Salut à tous, bienvenue sur Saxo et Chocolat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre, on va parler du matériel à utiliser et à acheter quand on est débutant. Je veux que cette vidéo vous serve un petit peu comme un guide, quand vous êtes en magasin ou sur internet, sur ce que vous voulez acheter, sur les objectifs que vous êtes fixés, donc le matériel qui vous conviendra le mieux. On a aujourd'hui un contenu sponsorisé par NordVPN. Non je déconne, c'est complètement faux. Et pour que cette vidéo soit la plus complète possible, j'ai mis ça sous forme de questions réponses, des questions qu'on me pose le plus souvent en ce qui concerne le saxophone et le matériel à acheter quand on est débutant. C'est parti ! La première question à laquelle je vais répondre, en fait c'est deux questions, mais globalement elles sont assez liées, donc je vais y répondre en même temps. Est-ce que c'est mieux de l'acheter d'un saxophone ou sa location, et dans le cas où on veut en acheter un, est-ce que c'est mieux de l'acheter neuf ou d'occasion ? Mon point de vue, c'est que c'est beaucoup mieux quand on débute le saxophone, de le louer. Parce que le saxophone c'est un instrument qui coûte cher. Les modèles débutants que vous allez trouver, ils sont rapidement autour des 1000€. Si vous voulez un instrument qui soit qualitatif et qui puisse vous durer un peu, c'est pas la peine. En plus du prix de l'instrument qui est relativement élevé, vous allez avoir du matériel à acheter au fur et à mesure, à renouveler constamment, ce qui va faire augmenter votre budget au fur et à mesure, donc je vous conseille pas, en tout cas quand vous êtes totalement débutant, d'acheter un saxophone tout de suite, parce que c'est trop cher. Je parle ici du prix d'un saxophone neuf, je vais revenir après sur le marché d'occasion. Concernant la location des instruments, vous allez chez n'importe quel luthier, vraiment dans n'importe quelle ville, vous allez avoir un luthier qui vous propose la location d'instruments. J'ai acheté mon premier saxophone uniquement 5 ans après avoir commencé les cours de saxophone. J'ai vraiment eu du temps à acheter le saxophone, justement parce que c'était un budget et que je voulais vraiment être sûr que je continuerai plus tard. J'ai jamais été déçu de la location des instruments que j'ai pu faire, parce que justement les luthiers, pour eux, louer un instrument c'est une garantie, c'est un peu une image pour leur boutique, ça montre que leurs instruments sont fiables, c'est des instruments qui vont passer d'un locataire à un autre, donc ils se doivent de vraiment tenir la route, entre guillemets, et être le plus fiable possible. Souvent ça va être des bonnes marques, comme Selmer, Yanagizawa, Yama, qui sont franchement les 3 meilleures marques de saxophones que vous puissiez trouver tous pays confondus. Et comme je vous le disais, la location de l'instrument, c'est une image, c'est une carte de visite que le luthier vous offre, parce que si l'instrument qu'il vous a loué vous plaît et vous convient, vous allez sûrement revenir chez lui pour en acheter un de manière définitive. Et il y a un autre point intéressant dans la location, c'est que vous avez la location vente, c'est-à-dire que vous pouvez louer l'instrument pendant un certain nombre de mois, d'années, et l'acheter à la fin de la location, et vous l'aurez acheté à un prix un peu moins élevé. Donc quand vous débutez, je vous conseille vraiment à tout prix de louer un instrument, parce que ça va juste vous revenir moins cher. Ensuite, si vous avez décidé d'acheter un saxophone, soit parce que vous avez déjà le budget nécessaire, soit parce que vous savez que vous allez continuer, soit parce que ça fait déjà quelques années que vous faites du saxophone, et que vous voulez acheter un saxophone qui vous convienne, je vous conseille à ce moment-là le modèle YAS 280 de chez Yamaha. Alors, c'est un modèle qui est autour des 1000€, je vais vous mettre le lien en description, il est chez Woodbrace, vous l'avez aussi chez Tomane, je vous mettrai tout ça en description. Moi personnellement, mon premier saxophone que j'ai acheté, c'était un Yamaha, c'était le modèle juste au-dessus de celui-là, parce que je voulais un saxophone qui puisse aussi être professionnel, donc j'ai pris un modèle un tout petit peu plus cher, mais en tout cas, ce modèle, il est parfait pour débuter. J'ai beaucoup d'amis qui ont débuté avec ce modèle, qui l'ont encore aujourd'hui, et qui franchement fait le job, mais parfaitement. Donc c'est un modèle, comme je vous l'ai dit, qui est autour des 1000€. Yamaha, c'est une marque qui est polyvalente, vous pouvez faire aussi bien du classique que du jazz. Le saxophone arrive dans une housse, avec cordon, avec tout le matériel nécessaire pour jouer directement. Même si pour le bec, je reviendrai après, mais vous pouvez changer le bec du saxophone. Maintenant, je vais un peu vous parler du marché, de l'occasion en ce qui concerne les saxophones. Donc, pour moi, si vous décidez d'acheter un saxophone, c'est beaucoup mieux de l'acheter neuf, et ça, je vous le dirais vraiment, pour tous les instruments, mais encore plus pour le saxophone, parce que, comme je vous le disais précédemment, il y a énormément de pièces dessus, et franchement, il faut vraiment être un luthier expert en saxophone pour voir si le saxophone a un problème, parce qu'il y a tellement de pièces qu'à l'œil nu, vous ne pouvez pas voir, en fait, s'il y a un petit souci minuscule. Même moi, je n'achèterai jamais un saxo d'occasion, en fait, ça fait 10 ans, 12 ans que je suis du saxophone maintenant, et je ne considère pas avoir le niveau d'expertise suffisant pour savoir si le saxophone a un défaut ou pas. Le son d'un saxophone d'occasion, il peut être super, on peut sentir que le saxophone est bien, mais franchement, l'occasion, c'est trop aléatoire, et moi, je ne trouve pas ça assez fiable. Après, ça reste un avis personnel, mais je trouve que le neuf, ça vaut vraiment plus le coup. Après, bien sûr, il y a des perles rares en occasion, on peut tomber sur le saxophone incroyable, qui n'est pas cher, d'une marque super, mais globalement, ça ne sera pas souvent le cas, en fait. Donc, je vous conseillerais beaucoup plus de vous tourner vers le neuf, quand vous êtes décidé à acheter un saxophone, plutôt qu'acheter un saxophone pas trop cher, vous vous dites, ouais, ça va, c'est bon, la marque a l'air bien, le saxophone n'est pas cher, je débute, je préfère en acheter un d'occasion que de le louer. Non, ce n'est pas une bonne idée, moi, je vous conseille plus d'aller louer un instrument et d'en acheter un neuf un peu plus tard. On passe à la question suivante, quel bec acheter ? Alors, les becs, il y en a vraiment des millions, non, peut-être pas des millions, mais il y a beaucoup de modèles différents, en tout cas. Vous allez en avoir chez des marques comme Vandoren, Selmer, Autolink, Meijer, Barry, il y a beaucoup de marques de saxophones. Moi, je suis saxophoniste classique au départ, donc j'ai commencé avec un bec Selmer, c'était un S90-170, c'est un modèle qui est un peu plus orienté classique, mais qui reste assez polyvalent, et en tout cas, j'ai gardé ce bec, je dirais, 5-6 ans, après, j'ai acheté un Selmer Concept qui était un peu plus cher, mais en tout cas, tous ces becs, c'est autour d'une centaine, 100-150 euros. Quand vous débutez, il y a deux modèles de becs que je veux vous conseiller, qui marchent aussi bien pour le classique que pour le jazz, c'est-à-dire que c'est des becs que vous pouvez vraiment moduler au niveau du son, qui vont être faciles à souffler au début, qui sont vraiment faits pour progresser, et que vous pouvez même garder par la suite. Le premier modèle que je vous conseille, c'est le bec S80 ouverture C étoile de chez Selmer. Pareil, c'est autour d'une centaine d'euros, je crois, il faudrait que je vérifie, je vous mettrai le lien en description. C'est un modèle qui est polyvalent, comme je le disais, et le second modèle de bec que je peux vous conseiller, franchement, je vous dirais, globalement, n'importe quel bec de chez Vendoren peut faire l'affaire pour débuter et même pour continuer, parce que Vendoren, c'est vraiment une marque qui est très fiable. Je vous mettrai en description quelques liens, justement, concernant les becs de chez Vendoren. Il y en a beaucoup, en fait, différents. Et ce qui est cool avec Vendoren, c'est qu'ils font, contrairement à Selmer, qui est quand même plus orienté classique, Vendoren, ils ont des becs qui sont vraiment très polyvalents. Classique, jazz, vraiment, tout fonctionne avec leurs becs. Donc, je vous mettrai des liens en description des becs Vendoren. C'est vraiment ceux que je vous conseillerais à acheter en premier quand vous êtes débutant. Sauf si vous êtes sûr de vouloir faire du classique, auquel cas, vous pouvez prendre des becs de chez Selmer, comme le S90, comme je disais tout à l'heure, S90, ouverture 170, S80, c'est étoile. Selmer Concept, je ne vous conseille pas pour débuter. Mais voilà, donc je vais vous mettre en description plusieurs liens de becs, que ce soit classique ou jazz. Allez regarder la description. Ensuite, l'avant-dernier point important dans le matériel qui constitue le saxophone, c'est bien sûr les hanches. Une hanche, qu'est-ce que c'est ? C'est le petit bout de roseau que vous allez mettre sur le bec qui va vous permettre de faire le son. Donc les hanches, il y a des forces plus ou moins élevées et type d'hanche plus classique, plus jazz. Moi, encore une fois, je vous conseille un matériel qui est neutre quand vous débutez. Donc je vous conseillerais les hanches traditionnelles de chez Vandoren et d'une force, je dirais, 2,5. Je vais vous mettre le lien en description. Mais pourquoi je vous conseille ces hanches ? Parce qu'encore une fois, c'est un modèle qui est polyvalent, qui va s'adapter aussi bien pour du classique que pour du jazz, qui va sur tous les types de becs. Et ça, c'est important. C'est des hanches qui sont en roseau, c'est des hanches en bois. Les hanches en bois, il faut savoir que c'est des hanches qui sont jetables. Vous allez pouvoir les garder, ça dépend de votre fréquence de jeu, mais je pense que quand vous débutez, vous pouvez les garder 2 mois, 3 mois, ça va, vous ne sentirez pas la différence dans tous les cas. Donc voilà, quand on dit jetables, c'est quand même des hanches qui ont une durée de vie assez longue. Donc je vous mettrai le lien en description hanches traditionnelles de chez Vandoren en force 2,5 qui sont aussi bien pour le classique que pour le jazz. Après, vous avez des hanches qui sont plus typées de jazz. Par exemple, les javas Vandoren sont beaucoup plus typées de jazz. des hanches plus typées classiques. Honnêtement, les hanches classiques, moi j'ai toujours utilisé les Vandoren traditionnelles donc je ne peux pas vraiment vous dire d'autres hanches pour le classique mais il y a des marques comme Dadario qui font aussi des cordes de guitare d'ailleurs. Enfin bref, il y a énormément de marques d'hanches mais je vais vous mettre en lien en description tout ce que je pense bien pour débuter. Tout à l'heure, j'ai parlé de la force des hanches c'est-à-dire que plus le numéro de force d'anches va être élevé, plus l'anche va être compliquée à souffler. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la bonne technique pour souffler, les hanches à partir de 3, 3,5, 4 ça va être impossible à souffler, vous n'allez pas sortir de son, ça va juste être une galère pour rien donc ça ne sert à rien. L'avantage d'avoir une hanche qui a un chiffre plus élevé qui a une force plus élevée c'est que le son est plus stable mais globalement on utilise les hanches qui ont une force élevée que en classique donc si vous voulez faire du jazz en fait 2,5 c'est très bien comme force d'anches vous n'avez pas besoin d'aller plus loin ça ne sert à rien en fait. Il y a une dernière catégorie d'anches dont je n'ai pas parlé mais c'est les hanches en plastique c'est une hanche qui ne va pas être jetable que vous pouvez garder vraiment plusieurs années peut-être qu'au bout d'un moment vous allez sentir qu'elle descend un peu mais globalement le plastique c'est très très stable. En vrai pour commencer ça peut être intéressant comme type d'anches parce que globalement c'est des hanches qui sont fiables en fait parce que le problème du bois c'est que c'est assez aléatoire dans un paquet d'anches vous pouvez avoir entre 1 et 10 hanches qui ne fonctionnent pas sachant que dans un paquet d'anches il y a 10 hanches donc des fois vous allez avoir des paquets d'anches qui sont complètement inutilisables c'est plutôt rare mais ça arrive et franchement quand vous avez investi 30 euros dans un paquet d'anches et qu'il n'y en a aucune qui marche vous n'êtes pas très content donc quand vous êtes débutant vous pouvez aussi vous tourner vers les hanches en plastique moi j'en utilise de temps en temps parce qu'elles ne s'usent pas donc si j'ai une très bonne hanche en bois je préfère la garder pour un concert et prendre une hanche en plastique pour répéter parce que c'est des hanches qui sont fiables donc je vais vous mettre le lien en description pareil de ces types d'anches enfin on passe au dernier point qui est la ligature que vous allez acheter pour mettre sur votre bec alors les ligatures franchement je dirais que c'est un peu un caprice quand on fait un peu de saxophone on a envie de s'acheter une ligature neuve ça change un petit peu le son mais globalement c'est pas très utile d'avoir une ligature à 300 euros ça sert un peu à rien le plus important dans le saxophone c'est le bec et l'ange c'est l'association des deux c'est ce qui va faire le son en fait la ligature elle va changer un tout petit peu mais globalement vous pouvez très bien prendre la ligature qui est livrée avec le bec que vous achetez par exemple si vous achetez un bec chez Selmer vous avez un couvre-bec et une ligature livrée avec normalement donc ces ligatures elles sont très bien moi j'utilise encore des ligatures Selmer j'ai acheté une ligature Vendoren qui était une ligature tressée ligature classique tressée qui sort un petit peu mieux les graves du saxophone mais encore une fois si vous faites du jazz n'achetez pas de ligature tressée achetez une ligature en métal qui aura une projection bien plus forte et bien plus puissante et c'est ce qu'on cherche quand on fait du jazz donc voilà ça dépend un peu du type de pratique que vous voulez faire mais quand vous êtes débutant globalement vous pouvez très bien prendre la ligature qui est livrée avec le bec normalement elle sonne très bien sauf si vous achetez un bec à 50€ mais normalement si vous prenez un bec avec les liens que je vous ai mis en description vous aurez une ligature parfaite pour jouer avec je suis pas sûr qu'il y ait des ligatures livrées avec les becs Vendoren avec les becs Selmer je sais qu'il y a des ligatures mais avec les becs Vendoren vous allez peut-être avoir besoin 2-3 références de ligatures Vendoren qui sont très très bien pour débuter qui sont dans les 30€ donc voilà donc pour résumer la vidéo si vous voulez acheter un saxophone vous prenez un Yamaha YS 280 qui est à 1000€ qui est livré avec une housse tout à l'heure j'ai oublié de vous parler d'un truc mais les becs Yamaha franchement je vous les conseille pas du tout pour le coup autant leurs saxophones sont vraiment cools mais autant les becs moi j'ai jamais joué avec le bec qui était livré avec mon saxophone parce que je l'ai vraiment trouvé très très nul et c'est pas pour cracher sur Yamaha au contraire ils font des saxophones vraiment très bien mais leur bec ça vaut pas la peine honnêtement achetez un bec c'est très très important quand vous achetez un saxophone si c'est pas un saxophone selmer faut vraiment acheter un bec en plus je dis ça parce que si c'est un saxophone selmer ce que vous s'achèteriez pas si vous êtes débutant clairement quand vous achetez un saxophone selmer neuf vous avez un bec livré avec et donc qui est bien puisque c'est un bec selmer mais si vous achetez un Yamaha par exemple achetez vraiment un bec en plus je vais faire un dernier petit rappel un peu sur les marques de saxophones vous avez en gros Yamaha, Yanagisawa selmer sachant que c'est les trois grosses marques c'est les trois marques principales du saxophone les saxophones Yamaha peuvent monter très très cher vous avez des saxophones custom shop de chez Yamaha qui sont je crois dans les 6000 euros donc c'est pas une marque qu'il faut négliger c'est pas parce qu'ils font un peu tous les types d'instruments que c'est une marque qui n'est pas spécialisée c'est faux ils ont vraiment des luthiers qui travaillent sur leur modèle donc voilà n'hésitez pas à acheter un Yamaha parce que vous avez peur que ça soit pas assez précis que ça soit trop générique comme marque franchement Yamaha c'est une très bonne marque et je vous la conseille c'est pas un placement de produit je suis pas sponsorisée et moi je veux bien qu'Yama et m'envoie des saxophones parce que franchement ils sont bien tu vois mais non voilà je vous conseille vraiment Yamaha et on va se quitter là dessus donc j'espère que la vidéo a été utile j'espère que c'était clair comme d'habitude encore une fois je vais mettre tous les liens en description tout ce dont j'ai parlé je vous le mets en description n'hésitez pas si vous avez des questions laissez un petit commentaire abonnez-vous likez la vidéo partagez-la autour de vous s'il y a des amis qui commencent de saxophones ça peut les aider et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos salut